Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va parler de chablon c'est à dire que je vais vous montrer comment je fais une pause chablon entière sur des ongles rongés avec des peaux horribles dans tous les sens il y avait vraiment des bobos sur les cuticules mais aussi vraiment sur les cuticules collées à l'ongle c'était vraiment l'horreur c'est les doigts de ma petite soeur donc elle se les ronge elle se mange les peaux enfin c'est vraiment vraiment les doigts catastrophiques donc je vais vous montrer vraiment comment on peut faire un glow up si je peux dire ça va vraiment être une grosse transformation parce que du coup on fait un petit peu de longueur en plus on fait une belle amende moderne et tout ça avec du nail art c'est vraiment le résultat et il n'y a pas photo c'est incomparable et je vais vous montrer du coup comment faire une belle amende une belle pause malgré une plaque d'ongles vraiment très abîmée et donc pour faire cette pause je vais utiliser la technique où je fais tout d'abord ma forme et l'extension avec de l'acrygel et ensuite ma construction au gel avec une technique un petit peu où on va essayer d'avoir le moins de l'image possible il y a toujours du l'image parce qu'on fait une extension qui est quand même assez longue et on part sur une mauvaise base mais l'idée ça va être d'avoir le moins de l'image possible sur la construction une fois que la construction sera faite etc je vais vous montrer aussi comment je fais du nail art avec du mat avec un effet un petit peu zébré très coloré c'est vraiment trop joli donc voilà je vous laisse regarder tout ça n'oubliez pas que mes formations sont toujours disponibles sur formation.nailhome.com actuellement il y a la formation sur le chablon donc comment rallonger des ongles avec la forme amende la forme ballerine ovale carré et stiletto donc on voit vraiment en détail comment faire cette prestation et il y a également la formation sur la manicure donc la manicure classique la manicure combinée et la manicure russe n'hésitez pas si vous avez des questions sur les formations à me les poser directement en commentaire ou alors en message privé via instagram et si vous aimez la vidéo si vous aimez mon contenu n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche je vous laisse avec la vidéo et voilà le avant de la pause donc vous voyez c'est vraiment une cata les ongles sont rangés il ya des bobos mais littéralement partout donc pour commencer on va repousser nos cuticules pour repousser les cuticules j'utilise ici un petit bâtonnet de buis parce que comme vous pouvez le voir les cuticules sont très rampantes c'est à dire qu'elles vont loin sur la plaque ongulaire et elles sont très collées à la plaque ongulaire donc pour être plus délicate et plus précise on va utiliser un bâtonnet de buis plutôt qu'un repousse cuticule parce que comme vous voyez le bout est plus fin et plus précis donc voyez j'y vais vraiment au fur et à mesure je repousse mes cuticules je repasse plusieurs fois je ne repousse pas les cuticules d'un seul coup sinon je risquerai de blesser ma cliente donc je fais la même chose sur tous les doigts et il va falloir bien bien décoller l'entièreté de la cuticule sur les sinus donc dans les coins mais aussi sur le repli proximal et vous voyez j'y vais vraiment au fur et à mesure c'est à dire que je ne décolle pas d'un seul et même coup je vraiment je prends mon temps pour bien décoller cette cuticule qui est bien 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 collé pour le coup à la plaque ongulaire évidemment donc les bobos qui sont présents le seront toujours après la pause donc donc voilà l'idée c'est de pas lui refaire mal ensuite je vais utiliser mon embout flammes que je vais utiliser dans le sens forward dans un premier temps donc c'est à dire du milieu de ma cuticule jusqu'à la gauche de celle ci étant donné que je suis droitière donc voyez je dégage bien mon repli proximal mais également mon sinus gauche j'ai une petite brosse qui est accrochée à mes deux derniers doigts pour pouvoir dépoussiérer de temps en temps ce qui me permet d'y voir un petit peu plus clair dans mes passages en plus là on a vraiment beaucoup beaucoup de cuticules donc on va devoir passer quand même un petit peu plus et j'aime bien prendre mon temps à cette étape là parce que c'est important que cette étape là soit réalisée parfaitement ça va nous permettre de bien poser notre gel de bien poser notre couleur et évidemment que les résultats soient vraiment beaucoup plus propres je fais la même chose avec mon embout flammes mais cette fois ci dans le sens reverse donc c'est à dire du milieu vers la droite de ma cuticule pour bien bien dégager et décoller la cuticule ensuite je prends mon embout tulipe et je refais exactement la même chose que ce que j'ai fait avec mon embout flammes mais cette fois ci donc avec mon embout tulipe ça va me permettre de dégager encore plus ma cuticule et d'aplatir également vous le voyez mon repli mes replis latéraux donc c'est à dire la peau qui va monter sur l'ongle du côté gauche et du côté droit de ma plaque ongulaire et évidemment je le fais également dans les deux sens de rotation c'est très important une fois que j'ai fait mes deux étapes embout flammes et embout tulipe je vais pouvoir couper ma cuticule donc je prends mon ciseau à cuticule et je vais couper toute la peau morte donc la cuticule blanchâtre qui est apparue et pour ce faire je vais placer mon ciseau entre la peau morte et la peau vivante c'est très important de bien placer son ciseau pour que vous n'ayez pas à repasser par la suite en plus là vous voyez la cuticule est vraiment très 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 importante on a une grosse grosse cuticule vous voyez j'élimine le plus gros de ma cuticule je repousse mes cuticules cette fois ci à l'aide de mon repousse cuticule car l'entièreté de la cuticule a déjà été repoussé pour pouvoir gratter avec mon l'autre bout de mon repousse cuticule dans mes sinus dans les replis latéraux je gratte un peu partout pour enlever toute la peau qui serait encore collée à la plaque ongulaire donc là vous voyez le travail est quand même beaucoup plus important sur une plaque comme celle ci avec des cuticules comme celle ci plutôt que des cuticules qui seraient peu abondantes ensuite je vais prendre ma pince à envie et je vais continuer de couper ce qui pourrait rester et après je vais venir matifier ma plaque ongulaire à l'aide de mon embout emery grain doux donc grain 240 et comme vous pouvez le voir donc c'est quand même beaucoup plus propre mais malheureusement les bobos sont évidemment toujours présents il va falloir faire très attention lors d'une image ensuite je vais passer mon buffer grain doux toujours pour finir de bien bien matifier ma plaque ongulaire je dépoussière et on va pouvoir passer au rallongement chablon avant le rallongement chablon je vais venir arrondir un petit peu le la plaque ongulaire pour ne pas avoir de petits grains d'ongles etc je passe mon spray désinfectant avec mon pinceau pour enlever toute ma poussière etc et là j'ai oublié de filmer mais je passe aussi mon cleaner avec un petit coton imbibé de cleaner pour venir dégraisser mon ongle naturel une fois que c'est fait je vais pouvoir poser mon chablon donc d'abord je positionne mon chablon sur mon ongle je regarde où il faut que je coupe et je coupe de la même forme que mon ongle naturel pour que le chablon puisse s'emboîter vraiment parfaitement dans l'ongle naturel et je répète l'opération sur mes quatre doigts c'est à dire que je commence par mon index mon majeur mon annulaire et mon auriculaire et je ferai le pouce séparément une fois que mes chablons sont placés je vais pouvoir passer mon petit coton imbibé d'acétone je le fais après avoir positionné le chablon comme ça je suis sûr de ne plus toucher la plaque ongulaire et je vais mettre ma protéine base de chez indigo comme base avant mon rallongement chablon je l'applique donc bien partout bien proche de mes cuticules sans les toucher toujours et je mets à catalyser 60 secondes ensuite je vais prendre mon acrygel c'est le cover 2 de chez nails compagnie et vous voyez j'en dépose avec un petit bâtonnet de buis entre le l'ongle naturel et le chablon et donc là je vais m'occuper que de l'extension c'est à dire du rallongement de ce qui est en plus de l'ongle naturel donc je déborde évidemment un petit peu sur l'ongle naturel pour que ça tienne et je m'occupe donc de la longueur qu'on rajoute c'est à dire ce qui est entre le bord libre et le nouveau bord libre qu'on va créer évidemment pour travailler l'acrygel je vous mets une vidéo que j'ai fait dans le petit i on va tremper son pinceau dans du cleaner et on va l'essuyer sur du papier essuie tout pour enlever le surplus et dès que vous voyez que le pinceau accroche à l'acrygel il va falloir le retremper dans du cleaner et vous voyez je m'occupe vraiment du rallongement je fais déjà ma forme directement sur mon chablon et je catalyse 60 secondes je peux faire deux à trois ongles en même temps là j'en ai fait deux par deux et évidemment sinon c'est pas marrant j'ai oublié de filmer quand je lime mon acrygel c'est à dire qu'en fait je fais tous mes rallongements à l'acrygel une fois qu'ils sont tous catalysés je vais limer mon rallongement à l'acrygel ça va me permettre d'appliquer ensuite mon gel par dessus donc là cette fois j'utilise vraiment du gel après vous pouvez aussi faire votre construction à l'acrygel par dessus moi j'aime bien utiliser du gel en construction donc en fait je vais limer mon acrygel avec ma forme je vais essayer de faire ma forme au plus parfait possible donc ici c'est une amende donc vous avez une vidéo où j'ai déjà fait une amende je vous la mets dans le petit i c'est exactement la même chose en termes de l'image donc je vais limer je vais m'occuper vraiment de l'image de la forme je vais passer un coup de lime un peu partout pour vraiment rematifier l'entièreté de l'ongle pour pouvoir remettre mon gel par dessus et ça va me permettre d'avoir beaucoup moins de l'image par la suite c'est une technique que j'aime bien utiliser surtout quand je fais des grandes longueurs ça me permet de gagner quand même pas mal de temps donc une fois que l'image de la forme est faite je repousse mes cuticules je repasse un coton imbubé de cleaner pour dégraisser et enlever la poussière par la même occasion et je fais donc ma construction en gel pour faire ma construction en gel je vais passer une fine couche de gel partout sur toute ma plaque ongulaire comme si j'appliquais une base et ensuite je mets mon gel je place mon gel sur le bombé et voyez je fais des arcs de cercle sur tout le long de mon ongle pour pouvoir bien placer mon gel ensuite je retourne mon ongle et je viens travailler la matière avec l'ongle retourné ça me permet de faire jouer la gravité et donc de placer mon gel plus facilement je catalyse 60 secondes et ensuite je vais pouvoir m'attaquer au limage donc voyez ma forme est quasiment toute faite il ya juste la construction à limer comme lors d'un remplissage donc je lime d'abord mes parallèles donc ce qui se situe entre mon point de rupture et mon bord libre de mon ongle et ensuite je lime toute la construction ce qui a après le bombé jusqu'au bord libre de l'ongle je mets la construction au plus parfait possible et ensuite je vais pouvoir limer le contour de mes cuticules et mon bombé et vous voyez j'ai quand même très peu de travail à faire je remonte mes parallèles et voilà je lime le contour de mes cuticules mon bombé et je mets l'ongle plus parfait possible mais le limage est quand même beaucoup moins important que si j'avais fait une construction entièrement au gel avec une première étape au gel le gel coule forcément un petit peu plus et un petit peu plus compliqué à travailler une fois que ma construction est bien limée je vais pouvoir passer mon buffer sur l'entièreté de mon ongle pour enlever toutes les petites imperfections de l'ongle c'est à dire les les passages de lime etc les petites bosses tout ça s'il reste des cuticules je les enlève à l'aide de ma pince à cuticules je repousse mes cuticules et je vais pouvoir appliquer ma couleur donc ici c'est la couleur pavillon garden de chez the gel bottle et j'applique ma couleur sur tout mon ongle en m'approchant bien des cuticules au plus près des cuticules pour un résultat vraiment parfait collé aux cuticules sans les toucher je l'applique bien partout et je l'applique en deux fines couches que je catalyse chacune 60 secondes ensuite je vais appliquer mon top coat mat donc c'est le mat de chez the gel bottle je l'applique en fines couches de la même façon au plus proche des cuticules sans les toucher et je catalyse 60 secondes ça va me permettre que mes dessins que je vais faire avec la couleur pink lady de chez the gel bottle glisse plus facilement sur le top coat mat et de toute façon on veut un rendu mat donc c'est parfait je prends mon pinceau liner le plus long que j'ai et je vais commencer à faire mes dessins donc pour faire les dessins ici on veut un effet zébré donc vous voyez l'idée c'est de faire des traits qui ne soient pas réguliers mais faut qu'ils aillent quand même relativement tous dans le même sens vous voyez je prends mon pinceau liner que je tremble dans mon rose je vais venir faire des sortes de zigzag et pour faire mes zigzag c'est un petit peu comme si j'avais la tremblote donc je tremble de façon de façon intentionnelle si je peux dire est en fait je vais venir faire mes dessins alors faut pas faire les mêmes dessins sur tous les ongles sinon ce sera pas joli mais voyez vous faites un petit peu un petit peu au feeling j'ai envie de dire vous voulez rejoigner des fois parfois vous les rejoignez pas vous faites aussi un petit arc de cercle sur le bout bout de l'ongle c'est plutôt joli et vous faites ça tout en ayant la tremblote une fois que les dessins sont catalysés 60 secondes je réapplique mon top coat mat pour que l'entièreté de la pose soit mat je trouve ça plus joli sur ce type de nail art et voilà le résultat ça n'a rien à voir avec avant c'est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus propre et voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si jamais vous avez des questions sur la vidéo sur ce que j'ai fait etc n'hésitez pas à me poser en commentaire si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à liker et activer la petite cloche et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo